Hey, ça vous fait Youtube, je suis Suzukube et je suis très content de vous retrouver pour un let's play de Genshin Impact sur Google Pixel 7. Je vous montre depuis l'entrée du jeu comme ça vous pouvez voir les temps de chargement etc sur le téléphone. Qu'est-ce que j'ai à dire en première remarque ? Dans un premier temps, il faut savoir que je passe du Z Flip 3 qui est un Snapdragon 888 au Google Pixel 7 qui est un Google Tensor Core, Tensor G2 pardon, qui est un Google Tensor G2 et c'est un processeur qui a deux générations de plus, enfin deux ans de plus que ce qu'on peut trouver sur le Snapdragon 888 mais curieusement, c'est pas pour autant qu'on a vraiment d'excellentes performances en jeu. Là par exemple on est sur du 30 fps, on va aller sur les paramètres. En fait le processeur n'est pas si impressionnant que ça en termes de jeu quoi. Si vous prenez un Google Pixel pour du jeu, je suis en qualité de graphisme faible, tu vois je suis bloqué en 30, on va release en 60. Voilà on va release en 60. On a un particulier. Ouais si il me semble tenir les 60. Je suis pas vraiment sûr. Je devrais faire un combat. Mais je sens que ça galère un peu en fait, des fois ça pop. C'est pas un combat ça ? Je ne sais pas où je vais trouver un combat moi. Il n'y a personne dans ce désert. Tristesse quand même. Écoute, ça va être l'occasion de tester d'autres paramètres. Sur le graphisme, on va se mettre en maximum. Alors normalement il faut redémarrer le jeu pour être sûr d'avoir le maximum. Mais on va déjà regarder ce que ça donne parce que je soupçonne que... Oulà. Je me fais laserifier, c'est normal. Je me fais laserifier la gueule, je ne sais pas. Normalement je peux. Voilà, voler un peu. En vrai ça va, ça passe. C'est d'éviter les tirs. Je comprends pas ce qu'il se passe. Et mon endurance. Je vois même pas mon endurance. Je pense qu'ici je vais trouver des ennemis. Je pensais que ce coffre était lié à des ennemis. Ok. En vrai, ça tient. Je veux dire, ça tient les... Je peux jouer en maximum effectivement. Je peux jouer en 60 fps. Mais le truc, c'est que ça joue pas mieux que sur le Snapdragon 888. C'est à peu près identique. Donc passer d'un Snapdragon 888 au Tensor Core. Bof. Ok. Ok meuf. Alors je joue plus 3 à Genshin Impact sur mon téléphone portable pour une raison simple. Parce que ça tient beaucoup de place. T'en a pour euh... T'en a pour euh... T'en a pour facile euh... 20 gigaoctets quoi. Faut les assumer les 20 gigaoctets tu vois. Après... Ça va, ça reste... Ça reste plus que jouable. Ah mais c'est ça qui m'essaie de m'exploser la gueule. Ça reste plus que jouable hein. Je veux dire euh... Même en étant sur le maximum, tu vois, ça va. Normalement, je pense en graphique, je me mettrais plus sur du... Euh... Faible qui est par défaut. Avec une résolution euh... Euh... Voilà. Et du... 60 FPS. Voilà. Je pense que ça c'est déjà plus agréable à voir, tu vois. Là on est sur quelque chose de fluide. On est sur les 60 FPS. Punaise. Je fais n'importe ma Wack. Je pense que c'est juste un endroit où je devrais pas être en fait. Mais euh... Voilà. En fait, ça tourne pas trop mal. Faut quand même avouer. Ça tourne pas trop mal. Mais faut pas s'attendre à des miracles non plus. C'est pas... C'est pas un gaming fun, mais ils se démerdent pas mal en gaming. Et puis surtout là, j'ai l'impression que ça a été optimisé parce qu'à une époque c'était pire. Mais là ça a l'air d'être euh... Optimisé. Parce que les jeux ils sont très optimisés pour les Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1 et Snapdragon 8 Gen 2. C'est vraiment les processeurs pour jouer dans de bonnes conditions sur Android. Après le Tensor euh... Il est pas réputé pour ça. C'est surtout un processeur qui fait beaucoup d'IA quoi. Mais euh... Bon. Sur ce les amis. Je vous laisse. Je vous dis à tous les otakus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à bientôt sur otakuen.file. Ciao bye bye.